Le 7 avril marque le 30e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, un événement tragique qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes. Les commémorations officielles ont débuté avec des discours du président rwandais Paul Kagame et d'autres dignitaires, mettant en lumière la responsabilité de la communauté internationale dans l'inaction avant et pendant le génocide. Paul Kagame a souligné que la communauté internationale avait abandonné le Rwanda par mépris ou lâcheté, tandis que d'autres, comme le président de la commission de l'Union africaine Moussa Fakimahama, ont également reconnu cette responsabilité collective. Des personnalités étrangères, dont l'ancien président américain Bill Clinton et le président français Emmanuel Macron, ont assisté à la cérémonie. Macron a réitéré la position de la France, reconnaissant les responsabilités de son pays dans les événements de 1994, mais sans présenter d'excuses formelles. Le Rwanda poursuit ses efforts de réconciliation et de justice, bien que des centaines de personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide restent en liberté. Les appels à une accélération des poursuites et à une coopération internationale accrue pour traduire les responsables en justice continuent d'être lancés par des organisations de défense des droits de l'homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.